Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue dans Euronews Soir et merci d'être avec nous pour ce journal. Voici les titres de ce mercredi 11 septembre. Boris Johnson perd une nouvelle manche dans la bataille juridique qui porte sur la suspension du Parlement. Mais le chef du gouvernement britannique organise la riposte face à ses opposants. Bruxelles déplore la dernière promesse de campagne de Benyamin Netanyahou. A l'approche des élections, le Premier ministre israélien s'est engagé à annexer une partie de la Cisjordanie. Il y a 18 ans, les tours du World Trade Center s'effondraient lors des attaques revendiquées par Al-Qaïda. Depuis, les Etats-Unis sont enlisés dans le conflit en Afghanistan et Donald Trump vient de tirer un trait sur les négociations menées avec les talibans. Analyse à suivre dans ce journal. Enfin, nous ferons un détour par le festival du film de Toronto pour découvrir un documentaire consacré à Mikhail Khodorkovsky, l'oligarque russe broyé par le pouvoir en place. Au Royaume-Uni, l'horizon ne s'éclaircit pas pour Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a suspendu le Parlement jusqu'à la mi-octobre, mais il vient de perdre une nouvelle manche dans la bataille juridique qui se poursuit pour contester cette décision. Raphaël Tavernier. Boris Johnson a essuyé un nouveau revers. Ce mercredi, une cour d'appel écossaise a jugé illégale la suspension du Parlement par le Premier ministre britannique. Une suspension qui a débuté mardi et qui doit durer cinq semaines. Il s'agit de la première victoire judiciaire des opposants à cette suspension très controversée en tête desquelles le parti national écossais. Nous avons entendu un certain nombre de rapports alarmants concernant les actions du gouvernement britannique et son mépris de la loi. C'est vraiment très fort que la plus haute juridiction du Royaume-Uni ait déclaré cette prorogation illégale. C'est un message fort adressé à Boris Johnson et Jacob Rismog, ainsi qu'à leurs acolytes, à savoir que les tribunaux écossais ne les laisseront pas violer la loi. Le Labour, principal parti d'opposition, tout comme la Première ministre écossaise Nicola Sturgeon, ont demandé que le Parlement soit immédiatement rappelé. Cette décision ne change rien pour l'heure, a rétorqué Downing Street dans un communiqué et le gouvernement britannique d'annoncer qu'il formait un recours auprès de la Cour suprême à Londres. C'est l'un des axes forts de la nouvelle coalition négociée avec l'Union un pacte de stabilité plus souple pour son pays. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte s'est rendu aujourd'hui à Bruxelles au lendemain de la confiance accordée par le Parlement à son gouvernement. L'objectif, dégager des marges de manœuvre pour initier un plan de relance. Les explications de Grégoire Lory. La destination est symbolique pour le Premier ministre italien. A la tête de son nouveau gouvernement pro-européen, Giuseppe Conte a choisi Bruxelles et les responsables institutionnels pour son premier déplacement à l'étranger. Sur les réseaux sociaux, le dirigeant italien fait part de son espoir de trouver un accord budgétaire afin de pouvoir renforcer les investissements publics dans son pays. Nous ne disons pas que nous ne voulons pas garder les finances publiques sous contrôle, nous ne disons pas que notre objectif est la réduction de la dette, mais nous voulons une croissance économique avec des investissements productifs. La désignation de l'italien Paolo Gentiloni comme commissaire chargé des affaires économiques laisse entendre que la prochaine commission pourrait faire preuve de souplesse avec Rome. Toutefois, il travaillera sous la férule du vice-président en charge de l'économie. Or, le laiton Valdis Dombrovskis apparaît comme le tenant d'une application plus stricte des règles budgétaires européennes. La politique migratoire est aussi au centre des discussions. Rome souhaite une meilleure répartition des réfugiés. Il y a une prise de conscience que ceux qui ne participent pas seront affectés financièrement. Si nous sommes en Europe, tout le monde doit participer à cette répartition. On ne peut pas ignorer un mécanisme de solidarité sans en payer le prix. Ce déplacement signale une entente retrouvée entre l'Italie et l'Union, mais il faudra aussi le soutien des autres capitales européennes pour trouver des solutions à long terme. À une semaine des législatives, Benyamin Netanyahou mise sur la colonisation. Le premier ministre israélien a fait part de son intention d'annexer une partie de la Cisjordanie s'il garde les rênes de l'État hébreu. Une promesse qui ne manquerait pas de peser sur les perspectives de paix dans la région, estime les 28. Réactions indignées et inquiètes se sont succédées au lendemain de la promesse faite par le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou d'annexer partiellement la Cisjordanie occupée en cas de réélection. Pays arabes et musulmans sont montés au créneau, tout comme l'Union européenne. L'UE ne reconnaîtra aucune modification des frontières d'avant 1967, y compris en ce qui concerne Jérusalem, autre que celle convenue par les partis, a rappelé le porte-parole européen. La politique de construction et d'expansion des colonies de peuplement, y compris à Jérusalem-Est, est illégale au regard du droit international et compromet les perspectives d'une paix durable. La vallée du Jourdain représente environ 30% de la Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Quelques 53 000 Palestiniens vivent dans cette région, qu'ils défendront, bec et oncle. Netanyahou peut dire ce qu'il veut. Nous lui répondrons que cette vallée et toute la Palestine resteront une terre palestinienne, parce que c'est la terre de nos parents et de nos grands-parents, et que nous la conserverons coûte que coûte. Si le projet d'annexion est soutenu par des partis de droite proches du Likoud de Benyamin Netanyahou, voire par une grande partie de ses adversaires politiques, la date de l'annonce a été largement critiquée. Elle intervient en effet une semaine tout juste avant des élections législatives qui s'annoncent farouchement disputées. C'était il y a 18 ans, jour pour jour. Les tours du World Trade Center s'effondraient sous les yeux du monde entier à la suite d'une attaque terroriste qui a fait près de 3 000 victimes. Aujourd'hui, les hommages se multiplient partout aux Etats-Unis. Il y a 18 ans, les attentats du 11 septembre ensanglantaient l'Amérique. Lors d'une cérémonie au Pentagone, où s'est écrasé l'un des quatre avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda, Donald Trump a promis d'intensifier les combats contre les talibans en Afghanistan. Il y a quelques jours, après l'attentat de Kaboul qui a coûté la vie à un soldat américain, le président a annulé une rencontre avec les talibans en vue de conclure un accord de paix. L'accord de paix qui était en négociation visait à réduire progressivement le nombre de soldats américains en Afghanistan, 13 000, en échange de garanties de la part des talibans d'une réduction de la violence et de l'ouverture de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul. Les attentats du 11 septembre 2001, qui ont fait près de 3 000 victimes, avaient poussé les Etats-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir, qui protégeait les commanditaires des attaques. Cette année, les commémorations du 11 septembre sont marquées par la rupture des négociations entre Washington et les talibans. 18 ans après les attentats de New York, l'offensive militaire qui a suivi en Afghanistan ne connaît toujours pas d'issue. Alors qu'un dialogue était engagé depuis près d'un an, un accord n'avait jamais semblé aussi proche, mais Donald Trump a préféré faire marche arrière. Pour en parler, nous sommes avec Karim Pagzad, chercheur à l'IRIS, l'Institut de recherche internationale et stratégique basé en France et spécialiste de l'Afghanistan. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors Donald Trump a limogé hier son conseiller à la Sécurité nationale, John Bolton. Les négociations avec le groupe islamiste étaient l'une des sources de désaccords entre les deux hommes. Elles ont profondément divisé l'exécutif américain. Oui, évidemment. Je crois que sur l'accord, la façon ou le terme de l'accord obtenu avec les talibans, l'ensemble de l'administration américaine et notamment le parti républicain, y compris au Congrès, étaient très divisés. À la dernière minute, Donald Trump a refusé de le signer. Et donc l'accord a été déjà finalisé. Or, avant cela, il y a eu beaucoup de contestations venues des militaires, des anciens militaires, des anciens ambassadeurs et y compris des membres de Congrès qui dénonçaient deux aspects de cet accord qui n'allaient pas dans le sens des intérêts des États-Unis. Le locataire de la Maison-Blanche a annulé la rencontre qui devait avoir lieu dimanche à Camp David avec les dirigeants talibans. Il a pris cette décision après la mort d'un soldat américain quelques jours plus tôt en Afghanistan et revendiqué par les talibans. Est-ce, selon vous, l'unique raison de cette rupture ? Non, cela n'a pas de sens. Au cours d'11 mois de discussion entre les États-Unis et les talibans, cinq soldats américains ont été tués en Afghanistan. Mais la mort d'un soldat américain a vraiment fourni un prétexte de dernière minute au volte-face de Donald Trump. Les talibans ont été évincés du pouvoir en Afghanistan et pourtant leur contrôle du territoire n'a jamais été aussi étendu. Vous le disiez, ils maintiennent la pression. Sont-ils, selon vous, en position de force ? Certainement, à partir de 2008, les talibans se trouvaient dans une situation d'offensif sur le terrain. Jusqu'en 2014, l'OTAN, avec près de 150 000 soldats en Afghanistan, ils n'ont pas réussi à gagner militaire dans cette guerre. Les talibans n'ont cessé de progresser sur le terrain. Aujourd'hui, ils contrôlent directement ou indirectement près de moitié du pays. Ils n'ont jamais cessé de mener leurs offensives. Donald Trump voulait en finir avec les guerres sans fin, comme il les nomme, mais Kaboul a été exclu du processus des négociations. Le président américain pouvait-il réellement se passer du gouvernement afghan ? De toute façon, il l'a fait. Une des conditions des talibans pour venir à la table de négociations, c'était qu'ils ne veulent pas discuter avec un gouvernement qui n'a pas de légitimité. De bout en bout, ce sont les talibans qui ont mené les discussions. C'est-à-dire qu'en fait, sur les deux points essentiels que les États-Unis voulaient, à savoir la fin de la violence en Afghanistan et surtout l'assurance que, d'une façon ou de l'autre, les Américains garderaient une certaine présence en Afghanistan, les talibans n'ont donné aucune garantie. Merci Karim Pagzad d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRIS et spécialiste de l'Afghanistan. Direction le Festival du Film de Toronto, où un documentaire consacré à Mirail Rodorkovski est à découvrir en ce moment. Il retrace l'ascension fulgurante de cet oligarque russe, devenu l'ennemi public numéro un du Kremlin. Le récit de Laurence Alexandrovitch. C'est l'histoire d'un homme que le régime de Vladimir Poutine a brisé. Mirail Rodorkovski, l'oligarque le plus riche de la Russie en 2003, est le héros d'un documentaire actuellement projeté au Toronto Film Festival jusqu'au 16 septembre. Citizen K, comme le K au début de son nom, va à la rencontre de cet homme qui a atteint les sommets dans les années 90 à la tête de la compagnie pétrolière Youkos, avant de devenir un des martyrs de l'opposition. Aujourd'hui exilé à Londres, Mirail Rodorkovski continue à critiquer Vladimir Poutine avec son association Open Russia, qui se bat pour la démocratie en Russie. Après l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine, Mirail Rodorkovski devient de plus en plus critique, évoquant la corruption qui touche les politiciens et les élites. S'en suit une condamnation de l'oligarque pour fraude fiscale qui dénonce un procès politique. Il passera dix ans en prison en Sibérie de 2003 à 2013, finalement gracié par son ennemi, Poutine. Avec Citizen K, Mirail Rodorkovski et Alex Gemini espèrent apporter une autre perspective que celle des médias russes, si bien sûr le film est autorisé en Russie. C'est la fin de cette édition préparée par l'équipe francophone. Merci à vous de l'avoir suivie. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur notre site et sur les réseaux sociaux. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501